Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors Marina, aujourd'hui, on entame une série de podcasts consacrés aux émotions. Un sujet passionnant et très, très vaste. Les émotions, elles nous entourent, elles sont là autour de nous en permanence. Oui, c'est hyper important, puisqu'on parle de l'humain, des émotions. D'ailleurs, l'étymologie, c'est « ex-mower », et c'est ce qui nous fait bouger. C'est ce qui nous met en action. C'est notre moteur, en fait. Et quand on réagit de manière générale, tu m'as proposé de faire ces podcasts, le plaisir, la joie, l'envie m'a fait dire oui. Quelqu'un d'autre aurait pu avoir peur et donc dire non. Et donc, l'émotion est vraiment… Très personnelle. Oui, et super importante. En tout cas, l'émotion est très personnelle, puisqu'on peut réagir de façon, comme tu le dis, tout à fait différente, spontanée, pulsionnelle. Oui, tout à fait. Parfois, ça ne passe pas par la tête, et donc on va directement réagir. Et donc, effectivement, elle est déterminante. Et c'est pour ça que c'est important de prendre le temps, en fait, d'en parler. Et donc, aujourd'hui, peut-être de manière un peu plus large, et surtout sur la peur. Parce qu'on a dit qu'on commencerait par la peur. Oui. On n'a même pas peur. Même pas peur. Voilà. Et donc, voilà. Oui, l'émotion, elle est déclenchée, on en parlait tout à l'heure, par un souvenir. Elle est déclenchée par le moment présent aussi, simplement. Mais le moment présent, il y est peut-être un souvenir. Quelqu'un qui aurait pu faire une émission radio et détester ça, aurait pu avoir eu peur, puisque ce souvenir-là a recramé cette émotion-là. Alors que voilà, si ça avait été un plaisir, on a envie de continuer de recommencer. C'est un peu l'utilité du plaisir, c'est de nous faire retourner vers ce qui nous a fait plaisir. Chaque émotion a son utilité. Et je pense que c'est important d'en parler, parce que souvent, je suis étonnée, comme les patients, quand je leur dis, vous me dites que vous avez peur, que vous êtes en colère, à quoi ça sert d'être en colère ? À quoi ça sert d'être jaloux ? Et en fait, souvent, la personne ne sait pas répondre. On a l'impression que parce qu'elle fait souffrir, parce qu'elle est dans les émotions négatives, entre guillemets, l'émotion, elle ne sert à rien, elle est mauvaise et il faut l'éradiquer. Alors justement, comme on a décidé de se consacrer à la peur aujourd'hui, la fonction originelle de la peur, en fait, c'est de prévenir d'un danger. C'est-à-dire qu'on a peur, on se dit « ouh ouh, attention ». Exact, exact. Et alors, ça serait en fait une protection. On est un peu en mode défensif, mais le problème, c'est que parfois, ça devient excessif et ça peut complètement nous paralyser. Oui, et ça devient invalidant, ça nous empêche vraiment de faire des choses. Et donc, pour certaines personnes, la peur devient le problème de leur vie, finalement, alors que normalement, l'émotion n'est pas censée être un problème, mais censée, comme on le disait tout à l'heure, être un moteur. Et la peur, effectivement, permet de nous protéger. Enfin, c'est parce qu'on a peur, je ne sais pas moi, de tomber à vélo qu'on va mettre un casque et c'est intelligent de le faire. Et donc, ce n'est pas forcément un problème. Et donc, ça, c'est vraiment important pour moi, c'est de se dire « l'émotion n'est pas un problème ». Ce n'est pas parce qu'elle est désagréable qu'elle est un problème. Un exemple que je rencontre souvent, c'est la peur du changement, qui est vraiment très, très bloquante pour beaucoup de personnes, que ce soit, par exemple, dans une carrière, on a envie d'éventuellement réorienter sa carrière, éventuellement aller vers autre chose. Mais là, tout à coup, il y a comme un rempart devant soi, on est complètement bloqué parce qu'il y a cette peur. Alors, à ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là ? Comment est-ce qu'on crée une brèche dans ce rempart pour pouvoir passer et se mobiliser ? Alors, ce qui est important, déjà, c'est de prendre conscience qu'il y a de la peur et ensuite de pouvoir vraiment aller voir quels sont les risques, en fait. Qu'est-ce que notre peur nous dit ? Si elle est là, comme on le disait tout à l'heure, elle nous dit « attention, danger ». Et donc, c'est quoi le danger ? C'est quoi le risque si, à ce moment-là, je faisais le grand saut et je changeais de carrière, je pensais comme indépendant, il y a plein de manières de bouger, je quitte simplement mon entreprise pour aller dans une autre. Qu'est-ce qui me fait peur ? Qu'est-ce qui pourrait se révéler d'enjeu pour moi ? Et du coup, quand on a exploré les risques, on va pouvoir aussi commencer à explorer comment les contrer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de vraiment dérouler les risques, de se dire « mais au pire, qu'est-ce que je risque ? » Et donc, se dire « au pire, ce nouveau boulot ne va pas me plaire, au pire, je ne gagne pas ma vie. » Alors, juste de dire ça, ça fait encore plus peur. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à aller voir. Ok, et si ça ne marche pas alors ? Et si financièrement, je ne me retrouve pas ? Alors, je ferai quoi ? Alors, ça se passera comment ? Et en déroulant le risque, ce qu'on appelle, nous, le scénario du pire, quelque part, on va pouvoir voir là où je vais avoir de la prise, comment je réagirai, qu'est-ce qui se passera ? Et on va pouvoir voir où sont les vrais dangers, où sont les dangers fantasmés. Non, ça, je sais que ça ne m'arrivera pas. Si on se dit « ben voilà, je risque de changer de boulot, et donc dans la nouvelle structure, je serai de me discuter directement avec le patron, non, mais ça, je sais que relationnellement, je n'ai pas de problème, c'est pas ça. Par contre, je pourrais ne pas être assez rentable pour eux. Ok, et donc, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là ? Et il va falloir continuer à dérouler jusqu'au bout, j'ai envie de dire, donc jusqu'au bout, jusqu'au moment où, ok, imaginons, je me fais licencier, je suis renvoyée de ce nouvel endroit, je fais quoi ? Je me retourne pas au chômage, puisque je suis licenciée, et donc au chômage, je fais quoi ? Je postule, je me réforme, et puis après, je fais quoi ? Pour aller jusqu'au moment où je me retrouve dans des choses qui est équilibrée, quelque part, pour moi. Et donc, l'idée, c'est qu'on va, donc, de manière mentale, simplement, traverser les risques pour pouvoir les dépasser. De voir déjà quelle est la plus grande peur. Oui. Et effectivement, la traverser... La vivre, mais voilà, pas en vrai, parce que... La traverser. La traverser mentalement, en en faisant le film, et voir comment on s'en sort derrière, aller jusqu'au bout de l'histoire, ce que souvent, on ne fait pas. Souvent, on se dit, oulala, je ne sais pas, moi, j'ai peur d'avoir une récidive d'un cancer, ça, c'est une peur qu'on rencontre aussi beaucoup, donc quelqu'un qui a eu un cancer, une dernière fois, ben oui, on parle beaucoup de récidive, donc souvent, la personne... OK, si ça se passe, je fais quoi ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe après ? Et d'aller traverser, dérouler ça, plutôt que de se dire, non, je n'y pense pas, c'est horrible. Parce que là, on reste avec la peur au ventre, à l'intérieur, et du coup, au moment où je me dis, je n'y pense pas, peut-être, je vais appeler une amie, je ne sais pas, moi, aller me faire un tour, aller me faire du shopping, me distraire, ça marche un temps, mais le problème, c'est que tant qu'elle est là, elle va revenir, cette peur-là. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant d'aller l'écouter, d'aller la laisser se dire. C'est comme si, sinon, on a l'impression qu'elle frappe à la porte, on ferme la porte, mais elle rentre par la fenêtre, quoi. Et donc, on va avoir beau fermer toutes les fenêtres, elle va essayer... Enfin, parce qu'elle est réaliste, cette peur-là, et donc, c'est important de plutôt la traverser, prendre le temps. Et ça, c'est vrai que souvent, c'est quand même, pour des grosses peurs comme le cancer, c'est mieux de se faire accompagner. Maintenant, pour des petites peurs de la vie de tous les jours, on peut le faire. J'ai peur que... On peut soi-même dérouler le scénario. Oui, tout à fait, exactement. De quelle serait la plus grosse peur, quelle serait l'étape suivante, etc. Parce que c'est vrai que c'est le propre de la peur, c'est qu'on a plutôt l'impression qu'on va mettre ça dans un tiroir et surtout ne plus y penser, surtout l'oublier. Alors que pour la banaliser ou pour arriver à vivre avec, on doit plutôt la traverser, quoi. Complètement. Mais dans certains cas, la peur est terriblement paralysante et peut amener des symptômes, enfin, voilà, de stress. Ce n'est pas toujours possible de la traverser ? Alors, moi, je pense que c'est très souvent possible, pas toujours seule, comme je disais, ça, c'est vrai. Mon papa, il y a des choses qui sont trop difficiles. L'angoisse monte, monte, monte. J'ai envie de dire, je n'ai plus aucune logique. La raison n'est plus là puisque je suis prise par l'émotion, justement. Et donc, à ce moment-là, c'est important d'être accompagnée. Parfois même accompagnée, voilà, ça peut être... Enfin, il y a différentes manières de le faire, mais je pense que c'est important d'accompagner dans ce chemin-là. Pas d'être accompagnée pour mieux l'oublier ou mieux ne pas la ressentir. Voilà. Non, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire cette traversée-là courageusement, je dirais, parce que ça demande quand même du courage. Et en même temps, c'est tellement libérateur. Enfin, ça, moi, je peux en parler. J'ai eu beaucoup de peur quand mon fils avait sans permis de conduire en me disant, bon, voilà, alors, ce pack, il n'est pas complètement fou, sinon je ne lui dirais pas ici, mais il est quand même, voilà, par rapport à mes filles, plus jouette, plus à vouloir faire le malin avec les copains dans la voiture, etc., mettre la musique, etc. Et donc, j'avais peur d'un accident en voiture. Et donc, c'est vrai que j'ai été obligée de me confronter à cette idée-là de l'accident et à comment j'y réagirais. Et même si l'accident était dramatique, comment serait la vie après ? Et c'est seulement en faisant ça, moi, j'ai senti vraiment que ça amenait un apaisement, vraiment, même si c'est juste horrible de s'imaginer ça. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on n'a plus peur. Ce n'est pas pour ça que si jamais ça arrivait, ce ne serait pas un drame. Mais ça me permet de vivre avec ça et de le laisser partir à sa soirée, en voyage, etc., sans être avec une peur au ventre qui ferait que les 15 jours de ses vacances, je serais tout le temps stressée, ce qui est insupportable, évidemment. Oui, c'est vraiment apprendre à l'apaiser et à vivre avec. Mais évidemment, on n'a pas une baguette magique et elle ne disparaît pas du jour au lendemain. Surtout que souvent, elle a de la raison d'être là. Mais ça peut être des petites peurs aussi. Ça peut être la peur de prendre la parole en public, s'imaginer, prendre la parole et puis se dire qu'est-ce qui peut m'arriver ? Oui, voilà, je n'ai pas bien parlé, j'ai bégayé, je ne sais pas, voilà. Se dire, ok, et ce seraient quoi les conséquences ? Et ça peut être apaisant de se dire, au final, voilà, parce que je n'ai pas toujours toutes les peurs, évidemment, heureusement, ce ne sont pas des questions de vieux de mort. Et donc, la traversée, parfois, c'est pouvoir accepter la mort, mais parfois, c'est simplement pouvoir accepter de décevoir un peu, de ne pas être tout à fait à l'auteur. Et donc, c'est un beau chemin qu'on fait personnellement puisque ça nous permet du coup de passer à l'action. Puisque, comme tu le disais, le pire, c'est qu'on a peur, enfin, on nous empêche de passer à l'action, nous bloque. Et en plus, moins on passe à l'action, moins on se sent capable de faire et plus on a peur. Et donc, ça, c'est important, c'est que... On reste en buée dedans. Voilà, on parle de cercle vicieux, toujours nous, on cherche toujours dans quelle boucle les gens sont coincés. Et là, souvent, les gens qui ont peur, ils ne font pas. Et donc, moins ils font, moins ils apprennent qu'ils sont capables, moins ils apprennent à le faire aussi. C'est comme si, au moment d'apprendre à marcher, en tombant une fois, on avait eu peur après de retomber, tellement peur qu'on ne se serait plus jamais mis debout sur les deux pieds ou qu'on n'aurait plus jamais lâché la main de maman. Et à ce moment-là, on n'aurait jamais été capable de marcher après. Et si le petit enfant se disait et commençait à se faire le film de si je marche, qu'est-ce qui peut se passer, c'est un peu infini. Donc, je pense que le mieux, évidemment, c'est plutôt de faire le pas suivant. Ce n'est pas possible pour toutes les peurs, mais pour la peur de parler en public, pour la peur de changer de job, par exemple, peut-être commencer à voir les entretiens, enfin, passer des entretiens d'embauche en se disant je peux les refuser après. Je ne suis pas obligée d'aller au sur... Aller un pas à la fois est encore plus intéressant que de se faire le film dans sa tête. Mais pour... J'ai peur que ma maman décède parce qu'elle a eu un cancer, je ne peux pas aller un pas plus loin. Je ne vais pas créer le cancer suivant, surtout pas. Donc, en fait, là, je n'ai pas d'autres options que d'avancer dans la tête. Mais si on peut avancer dans la vraie vie, c'est encore plus intéressant. Et les petits pas sont tous bons à prendre parce que ce sont des petites avancées. Comme tu dis, on peut parfois, effectivement, faire marche arrière sans qu'il y ait des conséquences dramatiques. Oui, les petits pas, quelque part, souvent, je propose aux patients de faire le pas suivant et c'est tout et de se dire c'est quoi le risque de faire le petit pas suivant. Et chaque fois, d'aller d'un petit pas à l'autre en se posant au risque plutôt que de voir l'objectif final qui est super anxiogène, le changement de boulot et la nouvelle boîte où je vais devoir avoir des nouveaux collègues, etc. se dire juste le premier pas, c'est quoi ? C'est regarder les annonces. OK, vous allez juste regarder les annonces. Juste ça. Et analyser. Et qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que ça me provoque ? Se dire, voilà, après, j'ai regardé les annonces et si maintenant, je répondais à une annonce, ce serait quoi le risque ? Souvent, c'est là-dessus que moi, je travaille, de dire, c'est quoi le risque du pas suivant ? Sachant que vous pouvez toujours dire non si vous répondez à une annonce. C'est quoi le risque, en fait, si vous répondez ? Les gens vont dire, bah oui, en fait, pour l'instant, pas grand-chose. OK, donc, vous pouvez prendre ce risque-là. Oui, si je ne suis pas pris. OK, donc le risque, c'est peut-être que vous ne soyez pas pris, par exemple. Et donc, on va aller voir chaque fois le risque suivant et qu'est-ce qui se passerait si vous n'êtes pas pris ? Ça changerait quoi votre vie aujourd'hui ? En fait, ça ne changerait rien, mais ce ne serait pas très agréable. C'est vrai. Mais seulement, ce serait intéressant parce que ça voudrait dire que vous pourriez savoir par quoi vous n'êtes pas pris, est-ce que c'est une compétence qui vous manque ? Est-ce que vous avez mal j'ai fait l'entretien d'embauche ? Et donc, à chaque pas que vous faites, vous avancez dans la meilleure connaissance de ce terrain inconnu parce que souvent, la peur, c'est l'inconnu. Et donc, on les fait avancer comme ça, pas après pas. Oui, il y a cet exemple de... J'ai fait un accident de voiture et puis après, j'ai eu très peur de reprendre. Et le conseil qui a été donné à l'heure, à ce moment-là, par le thérapeute, c'était de reprendre la voiture mais au début, c'est peut-être juste rouler dans la rue, puis dans le quartier. Voilà, chaque fois, il y a un petit pas plus loin pour se rendre compte qu'en fait, voilà, je suis capable. Donc, ce qu'on peut retenir en fait de tout ça, si on doit résumer les choses, c'est qu'il y a quand même deux grands axes dans l'accompagnement autour de la peur. Il y a cette peur qu'il faut traverser pour, d'une certaine façon, un peu la banaliser ou en tout cas, arriver à la maîtriser. L'apprivoiser. L'apprivoiser. Et alors, il y a ces petits pas que l'on peut faire pour diminuer la peur et se rendre compte qu'en fait, on en est capable et qu'au fur et à mesure, on fait des petits pas qui nous amènent vers, éventuellement, un changement d'attitude ou de position. C'est ça, c'est ça, exactement. Vraiment, c'est trop vrai, le premier petit pas est se dire et quel est le risque si je fais le suivant, ayant conscience du risque, le faire ou si je peux faire quelque chose pour diminuer le risque, je le fais évidemment, c'est ça qui est intéressant. Ok. Alors, une autre émotion qui revient souvent, à laquelle on est souvent confronté comme coach ou comme thérapeute, c'est la colère. Oui. Et ça sera l'objet du prochain podcast. on vous fait ce rendez-vous. La semaine prochaine. Très bien. Merci. Pour ne rien rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le compte Instagram de Virage. de Virage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada